... Motivés, ils le sont tous, les 26 élèves de la 3e orchestre. ... A l'ouverture de la classe il y a 3 ans, alors qu'ils étaient en 6e, une majorité d'entre eux n'avaient jamais touché un instrument de musique. Un projet d'apprentissage en orchestre élaboré ici, au collège, mais en collaboration étroite avec l'association nationale Orchestre à l'école. Une initiative fédératrice, parole de collégienne. Ça nous ouvre plein de portes, en quelque sorte, et ça nous ouvre à d'autres horizons, vu que là, avec notre classe, on n'est plus soudés. Du coup, c'est vrai que ça nous apporte un peu de joie de vivre, encore en plus avec le collège, parce que c'est pas toujours facile. Une motivation redoublée cette année, puisque la classe a été sélectionnée avec 5 autres classes pour donner un grand concert en mai prochain à l'Olympia à Paris, rien que cela, mesdames, messieurs. Et ce n'est pas terminé, ils seront sur scène avec les Toulousains du groupe Motivé. On adore ces dimensions-là d'éducation populaire, c'est-à-dire tout ce qui peut se rajouter à l'éducation pour produire de l'expression, de la culture, donc la pratique d'un instrument, en direction de familles, d'enfants, de jeunes, et de familles qui n'ont pas forcément de musiciennes dans la famille. Et c'est vrai que ça crée des opportunités, des accès à la pratique de la musique. Collège, primaire, l'association Orchestre à l'école permet chaque année à 1200 établissements en France de sensibiliser les jeunes à la musique. Le principe, c'est de prendre une classe entière d'enfants, soit en école élémentaire, soit en collège, et de leur proposer une pratique instrumentale collective en orchestre pendant 3 ans. Ils vont avoir cette pratique avec des musiciens de l'école de musique ou du conservatoire partenaire qui vont se déplacer au sein de l'établissement scolaire. Trompette, flûte, batterie, euphonium, une expérience exceptionnelle qui peut susciter des vocations, c'est le cas pour Lucas. Pour l'instant, continuer l'orchestre, puis après, aller dans le lycée de Royan pour faire option musique, et plus tard, faire une licence musicologie, et puis pouvoir peut-être devenir prof d'éducation musicale dans un collège. Pour l'heure, les répétitions avec les membres de Motiver s'enchaînent. Le 3 mai approche à grands pas. Sous-titrage ST' 501